Hello et bienvenue à un nouvel épisode de Noa DATCOG. Aujourd'hui nous allons parler du dauphin du champion bavarois et finaliste de la Coupe d'Allemagne face à Dortmund, Wolfsburg. Cet épisode sera un peu différent car il sera divisé en deux vidéos. Wolfsburg étant un des cinq clubs allemands possédant des équipes de première division masculine et féminine. La première sera donc une présentation générale du club et de la section de football masculin, la deuxième de la section de football féminin. Le Verein für Leibesübung Wolfsburg fut fondé le 12 septembre 1945 à la sortie de la seconde guerre mondiale sous le nom de Volkssport und Kulturverein Wolfsburg. Club Omnisport, comptant dès ses débuts d'autres sports tels que le tennis, le cyclisme ou encore les échecs, le football fut séparé des autres sports en 2001. Comme le constructeur automobile Volkswagen, dont les usines sont localisées dans la ville de Wolfsburg, soutenait le club depuis des années, l'entreprise a obtenu une exception à la règle du 50 plus 1 fixée par la Ligue de football allemand, qui interdit le rachat de plus de 50% des voix du CE d'un club et a obtenu 90% des parts, laissant 10% aux anciens dirigeants. En 2007, le FFL Wolfsburg devient propriété à 100% de Volkswagen. Les couleurs du club sont un hasard de l'histoire. Les seuls maillots qui restaient étaient 10 hauts de couleur verte, et ce furent les fans des joueurs qui créèrent des shorts à partir de vieux draps blancs. Le VSK porterait du vert et du blanc. Il est intéressant de noter que ces couleurs devinrent également officiellement celles de la ville. Le surnom du club et des joueurs est Die Wolfs, les loups. La raison pour cela est très simple, le nom de la ville de Wolfsburg signifie la forteresse du loup. Les premiers logos de Wolfsburg étaient d'ailleurs composés d'un W qui se finissait en forteresse. Le club de Wolfsburg mit beaucoup de temps à s'établir dans le football professionnel. En effet, mis à part les premières années du football d'après-guerre allemand, où le championnat de première division était divisé en plusieurs zones géographiques, Wolfsburg ne connaîtra pas le premier étage d'Outre-Rhin avant 1997. Après une montée ratée à égalité de points après avoir été leader jusqu'à la 22ème journée, joint d'une finale de Coupe d'Allemagne perdue face au Borussia Mönchengladbach en 1995, c'est donc lors de la saison 96-97 que Wolfsburg fera sa dernière année en 2ème Bundesliga, après une victoire face aux maillances d'un certain Jurgen Klopp, qui aurait pu également monter en cas de victoire sur le score de 5 à 4. Dès lors, Wolfsburg occupera toujours des places entre la 15ème et la 5ème position, s'établissant comme une des équipes permanentes de Bundesliga, se qualifiant trois fois pour la Coupe de l'UFA qui deviendra Ligue Europa en 1999, 2008 et 2014, et une fois en Ligue des Champions après leur meilleure saison de tous les temps, la saison 2008-2009. Dans une des saisons les plus disputées de l'histoire de la Bundesliga, c'est finalement Wolfsburg, emmené par Félix Magath, qui prend possession de la première place pour la première fois de la saison à la 26ème journée et qui ne la lâchera plus, finissant deux points devant le Bayern. Après le titre, le club a connu quelques difficultés à enchaîner et s'est même sauvé de la rélégation lors de la dernière journée à la fin de la saison 2010-2011. Face à cette situation compliquée, le club décide en novembre 2012 d'embaucher Klaus Alofs, ancien directeur sportif du Verder de Brême, comme nouveau directeur général et celui-ci embauche l'entraîneur de Nuremberg, Dieter Hecking. Dès sa première saison entière, Wolfsburg revient en Coupe d'Europe grâce à une 5ème place en 2013-2014. Cette année, après le recrutement de grands esports du football européen lors des deux dernières saisons comme l'international belge Kevin De Bruyne ou l'international allemand André Schull pour une somme record pour le club de 32 millions d'euros, ils ont réussi à atteindre les quarts de finale de la Ligue Europe 1 et sont à l'heure actuelle second place qui devrait les qualifier pour la seconde fois de son histoire en Ligue des Champions. La question est de savoir si Wolfsburg peut s'imposer comme un concurrent crédible au Bayern ou s'ils ont uniquement profité de la faiblesse de Dortmund cette saison. Si un joueur comme Kevin De Bruyne décide de rester à Wolfsburg plutôt que d'aller au PSG, les loups de Bas-Sax peuvent espérer un avenir radieux. En attendant la saison 2015-2016 et la prochaine vidéo sur les loups vertes et blanches, je vous dis Peace Pite !